En Corée du Sud, les suites du vaste scandale de corruption qui éclabousse, notamment l'entreprise Samsung. L'héritier du groupe a été inculpé ce mardi. Il est en détention provisoire depuis dix jours. Trois autres cadres dirigeants de l'entreprise ont également été inculpés ce mardi. Ils ont aussitôt démissionné de leur fonction. Ce scandale qui secoue le pays depuis des mois a déjà valu à la présidente Park Geun-hee d'être destituée. Au regard des accusations de corruption, la présidente sera probablement mise en examen, a précisé le porte-parole du bureau du procureur en charge de l'enquête. Le sort de la présidente Park Geun-hee est entre les mains de la Cour constitutionnelle qui doit valider ou non sa destitution. La décision est attendue dans les prochaines semaines. Ce lundi, la présidente a fait part de ses regrets. Son tort, reconnaît-elle, avoir trop fait confiance à son amie et confidente Choi Soon-sil. Cette dernière, au cœur du scandale, est accusée d'avoir joué de son influence pour soutirer des millions de dollars à des entreprises et de s'être immiscée dans les affaires de l'État. Madame Choi est actuellement jugée pour abus de pouvoir. Cette affaire a suscité une vive indignation dans le pays. Ces derniers mois, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour réclamer le départ de la présidente. Si la destitution de la chef d'État est validée, une élection présidentielle anticipée devrait être organisée dans les deux mois.